Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'intérieur, toujours sur la Zoé 50, qui remplace maintenant l'ancienne Zoé. Elle est expédiée, vous la commandez maintenant, les livraisons sont débloquées. Des mises à jour seront faites, soit en concession pour ceux qui ont déjà eu une Zoé 50. Il y a eu une sorte de pré-vente, et ce genre de Zoé ne sont pas finalisés. C'est un peu ce que j'avais dit sur Autoroute, vous vous rappelez la fameuse vidéo de l'essai autoroutier, la Zoé ne semblait pas optimisée. Ne serait-ce que pour l'aide à la conduite, oui l'aide à la conduite qui n'est pas très fiable, il n'y a pas de régulateur de vitesse adaptatif, alors qu'il y a pourtant bien deux caméras au niveau de l'IDAR de chaque côté, elles ne sont pas là pour rien, parce que pour l'instant c'est la caméra qui est au niveau du rétroviseur, qui sert de viseur en quelque sorte, pour visualiser les bandes de chaque côté sur la route, discontinue ou continue. Donc on voit qu'elles n'ont pas été finalisées, maintenant oui, quand vous allez recevoir votre nouvelle Zoé, ce sera une voiture qui sera mise à jour, ça c'est certain, et beaucoup plus, de manière plus importante que l'ancienne Zoé. Alors la technologie a fait un bon en avant, c'est impressionnant le nombre de choses qui ont changé. Je ferai des petits topos là-dessus au fur et à mesure, ne serait-ce que, par exemple, en mode économique, vous m'excuserez je ne vais pas à ce sujet, mais c'est toujours comme ça. Le mode économique verrouille la vitesse à 96 km heure sur l'ancienne Zoé. La Zoé 50, c'est 100 km heure, c'est un détail, mais c'est vrai, c'est plus confortable. Bon, sur Ocad, oui, si on veut rester en mode économique, pour prolonger l'autonomie. Si on passe en mode normal, on va atteindre bien sûr la vitesse maximale, et ça c'est chacun qui voit. L'autonomie est importante, c'est plus de 400 km sur la Zoé 50. Réel, sur Ocad, en agglomération, bien sûr, s'il y a un plus. Donc il y a des personnes qui préfèrent attendre au début de l'année prochaine pour commander leur Zoé. Pourquoi pas ? Attention, les délais vont s'allonger, et de toute façon, il y aura un boom. Il y a un boom dès le départ, c'est impressionnant. Les milliers de Zoé 50 qui ont été commandés, il faut déjà les livrer à la clientèle, aux personnes qui l'ont acheté. Et ensuite, d'autres vont venir, d'autres clients, parce que tout ça, ça se sait, derrière, par les journaux, etc., eux aussi se réveillent, en quelque sorte, se réveillent, oui et non. Ils prennent l'information qu'ils trouvent la plus pertinente pour nous l'apporter, c'est certain. Mais nous, en tant qu'utilisateurs et connaissons bien la Zoé, nous apportons un autre genre d'information qui complète en quelque sorte. Voilà. Donc, je reviens à ce sujet principal. Cette fois-ci, c'est la programmation du confort. Vous avez vu que c'est pas simple sur une Zoé. Si, c'est simple, dans le sens qu'avec l'ancienne Zoé, nous avons un bouton sur la télécommande qui lance une température de confort à distance, vous avez vu, hein, sur une de mes vidéos récentes, de l'intérieur, je fais une parenthèse. Quand vous rechargez sur une borne type 2, à l'intérieur, depuis l'intérieur de votre voiture, pardon, il fait froid, commencement, il fait froid, c'est l'hiver. L'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait trop froid. C'est comme ça, ce sont les saisons. Et l'ancienne Zoé, avec son petit bouton bien pratique, c'est très simple. Vous verrouillez, vous verrouillez dans votre voiture. Vous fermez votre voiture de l'intérieur. Ah oui, vous verrouillez avec votre télécommande. Vous vous enfermez à l'intérieur. Et là, vous lancez la programmation de confort. Alors ça, je parle de ça, parce que j'ai eu des soucis. Quand la voiture n'était pas verrouillée, ça ne se lançait pas. Non. Et même quand je programmais sur le R-Link, avec tout un, des sous-menus et tout ça, pour accéder à l'heure, minute, etc., c'est tous les quarts d'heure. Et j'en sais, à 7h, par exemple, et je commence à te dire qu'à 7h05, ça ne fonctionnait pas, c'est parce que les portières n'étaient pas verrouillées. Et quand je actionnais les portières verrouillées, la fonction de verrouillage, ça fonctionnait. Bon, c'est comme ça. C'est bizarre, hein ? Ah oui. La voiture est censée savoir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, puisque sous les sièges, il y a les capteurs, justement, qui permettent aux airbags de se déclencher ou pas. C'est prévu pour ça. Donc la voiture est censée savoir qu'il y a quelqu'un ou pas, à partir d'un certain poids. Je ne sais plus comment c'est, le poids, c'est assez léger, quand même. Alors, la nouvelle Zoé, bien sûr, n'a pas cette possibilité avec sa carte. Ah ! On est bien embêté avec ça. On va voir ça ensemble. Je lance la vidéo. Votre nouvelle Zoé vous assure un confort optimal grâce à la programmation du conditionnement de l'air depuis le système multimédia EasyLink. Vous pourrez ainsi programmer la mise en route de la climatisation ou du chauffage afin d'obtenir une température de confort dans l'habitacle au moment où vous devez prendre la route. Depuis votre écran multimédia, véhicule à l'arrêt, sélectionnez Réglages. Alors, je fais une pause. Sélectionnez Réglages. Ensuite, un autre... L'écran que vous avez ici, c'est bien 9 pouces 3. Le 7 pouces, ça va faire à peu près ça. Voilà. Excusez-moi, je continue. Réhicule, puis Programmation, et appuyez enfin sur Confort. Ah, ça en fait les opérations. Ah, c'est pas simple sur une Zoé. C'était plus simple avant, ça allait beaucoup moins maintenant. On va y revenir. Appuyez sur Modifier, puis sélectionnez le programme de confort que vous souhaitez enregistrer. Ah, une nouveauté intéressante malgré tout, qu'on n'a pas tout perdu, on a gagné quelque chose, c'est la température. Par défaut, dans la Zoé actuelle, l'ancienne du moins, c'est 21 degrés environ, été comme hiver. Et là, cette fois-ci, on a le choix de la température. Et ça, c'est un plus. Je continue. Alors, cette fonction, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai utilisée sur les bornes d'hiver. Maintenant, c'est plus simple. Depuis qu'il y a eu une mise à jour sur le smartphone ou l'iPhone, on a une commande, c'est la vidéo 157 sur ma chaîne, qui montre bien que l'on peut facilement, à l'heure donnée, minute donnée, heure et minute, on peut choisir le moment. Maintenant, ça peut être du temps réel, parce que si, admettons, il est, je dis des chiffres bruts, 18h45, on arrive à la borne, on branche notre voiture, on monte dans la voiture, 18h47. Je vais donner un exemple. On va prendre son smartphone, on va choisir l'heure et les minutes. Mais en fin de compte, c'est tous les quarts d'heure, cette fonction. Et du coup, il faut mettre avant, il faut mettre par exemple 18h45, et la voiture va enclencher, va mettre en route, votre programmation. Depuis le smartphone, et c'est beaucoup plus pratique sur le smartphone que sur la voiture elle-même. Bon, on n'a pas toujours un smartphone disponible à portée de main, il peut être dans la sac, il peut être ailleurs. C'est possible de le faire sur la voiture, bien entendu, on l'a sous les yeux. Ce n'est pas d'une simplicité évidente, mais ça fonctionne. Est-ce qu'il faut verrouiller les portières aussi ? Ah, ah, bonne question. Vos programmations sont indiquées sur votre écran multimédia. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 programmes de confort, pour désactiver un ou plusieurs de ces programmes. Alors, admettons, puisque l'hiver, les charges sont plus longues, oui. Sur la Zoé 50, c'est drôlement rapide l'hiver aussi. On constate, c'est vrai, les temps de... mais ça dépasse quand même une heure. Ça doit être rapide, c'est long. Mais ce sont des grosses batteries, des grosses autonomies. On ne recharge pas tous les 10 km, évidemment. Et des recharges sur une voiture électrique, sur des bornes, ce n'est pas tous les jours qu'on en fait, rassurez-vous. N'ayez pas peur de ça. Pour ma part, maintenant, ça fait un moment que je n'ai pas rechargé sur une borne. Je recharge à la maison. Oui, c'est important. C'est là le confort d'une voiture électrique. On peut, par exemple, programmer 5 créneaux différents qui se suivent. Parce que chaque programmation, chaque lancement... Alors, comment ça fonctionne, ça ? On peut choisir l'heure de début, l'heure de fin. Là, ce n'est pas évident et ce n'est pas très clair. Parce que si on pouvait enchaîner des réglages différents, mais qui se suivent, on atteint une plage complète de fonctionnement, sur une recharge d'une heure, par exemple. Ça, c'est à voir à l'usage. Ça, c'est malheureux à dire, mais ce n'est pas clair. Et ce n'est pas si clair qu'ils veulent bien le dire. Et ce petit bouton aurait été bien utile. De plus, pourquoi compliquer les choses ? Pourquoi conserver de l'ancien système ? Quelque chose qui n'était déjà pas simple. Qu'on n'utilisait pas vraiment. Enfin, pour ma part, je le trouvais un petit peu barbare comme système. On connaît mieux, dans la vie de tous les jours, pour avoir de l'air chaud ou de l'air froid. Ça s'appelle un bouton. Et là, malheureusement, il n'y a même pas un bouton virtuel. Il n'y aurait-il pas possibilité de mettre une fonction, un rajout, puisque c'est possible de se la jouer 50, dans ce système informatique, un simple bouton, confort, qui amène d'un appui et une confirmation, une température de confort d'un quart d'heure. Et tous les quarts d'heure, par exemple, on peut rappuyer sur le bouton. La voiture ne s'enfreudit pas comme ça, brutalement. Ça s'arrête, bien entendu. Donc les charges n'ont plus resté qu'une demi-heure ou 20 minutes. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir une place de fonctionnement de température de chauffage qui dure une heure. Mais cette petite fonction virtuelle, est-ce qu'elle serait compliquée à mettre en œuvre ? Ah, la réponse maintenant, c'est chez Renault qui doit faire nécessaire pour nous apporter justement un système simple pour en passer ce fameux bouton qui a disparu. Je continue. Gram, appuyez sur OFF. Lorsqu'une programmation est validée, ce témoin s'affiche au tableau de bord et le témoin intégré de la touche AUTO s'allume. Si vous souhaitez désactiver la fonction, appuyez sur OFF. Pour assurer que le conditionnement d'air se mette en route, veillez à ce que le véhicule soit branché à une source d'alimentation ou que la charge de la batterie soit supérieure à 45%. Ah, voilà. Si la voiture est branchée, le chauffage peut se lancer. Sous l'ancienne Zoé, en dessous de 45%, ça ne lance pas le confort, la température, la pompe à chaleur. Sur cette Zoé-là, ce même principe, mais il parle de câbles branchés ou de câbles débranchés. Si le câble est débranché, il faut que la batterie ne soit pas en dessous de 45%. Câbles branchés, il ne parle pas de 2% en fin de compte. On verra ça sûrement plus tard. La fonction s'arrête environ 10 minutes après l'heure programmée ou au débranchement du cordon de charge. Elle peut également se désactiver si la charge de votre batterie est inférieure à 20%. Ah. Enfin, depuis l'onglet Calendrier, visualisez l'ensemble de vos programmes de charge à leur durée en bleu et les horaires des programmes de confort en rouge. Oui. Ce n'est pas simple. On ne peut pas dire que ce soit une simplicité rapide dans leur système. On aurait pensé que Renaud aurait travaillé là-dessus plus efficacement et nous rendre les choses, la vie plus facile dans ce domaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Encore un effort à faire. Un simple bouton virtuel sur l'écran, même dans un petit sous-menu, rapide d'accès. On lance 10 minutes de recharge comme un bouton classique sur la télécommande actuelle et puis voilà, on n'en parle plus. On ne parle plus de ce système qui apporte des contraintes. Ah. Ce n'est pas parfait. Mais bon, la ZOE 50 a les qualités, les atouts qui effacent largement ce petit problème. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada